Musique Où sont les foulards ? J'ai faim, j'accarre le gueux Oh les rôtis, les saucisses Où sont les fers, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plat ventre Pour oublier cette injustice Y'a pas quelques soissons avec de la bonne soivre Un porcelet, une sèvres en rôtis Quelques signes blancs bien boiret Ces amus-bousses m'ont mis en appétit Il y a des chances Dans les années prochaines Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ? Les aider, faire de la pédagogie Et leur proposer un matériel adapté à leur défense Et on va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon Va lui permettre de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire C'est parti ! Alors Rénaud, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sac à dos du keuk de gauche de centre-ville de base à ton avis ? Bah on va voir ça ! Qu'est-ce que t'as fait comme course alors ? Et bien écoute, j'ai regardé une étude des principaux produits qu'il y avait chez les mecs Donc ils sont plutôt estampillés à gauche politiquement On a des choses très disparates Alors déjà on a l'incontournable litre de lait de soja Si t'as une petite soif et que tu veux des protéines Si on les appelle les gens soja c'est pas pour rien Voilà exactement C'est la base Ensuite bah écoute, le tampax Alors c'est dans l'étude, je sais pas si Mais tu as pour homme ou personne ? Bah c'est, je sais pas, on le met au cas où c'est dans l'étude Moi je mets ce qu'il y a dans l'étude On a bien sûr la despée à 30 degrés Deux fils de pute qui fait des manifs et qui achète des trucs au camion saucisse tu sais Et qui après il a des chasses monumentales et ça coûte du pognon à la sécu On a des petites barres vegan en fait voilà avec C'est à partir de quoi ça ? Fruits rouges Fruits rouges cacahuètes, on dirait les trucs qu'on donne aux sages Bien sûr le tabac à rouler Parce qu'en fait la définition de la chose si c'est pas très d'accord avec moi Mais le mec n'a pas de cardio Il a une haleine de chacal C'est pour ça qu'il trouve pas d'emploi et qu'il finit à Mediapart Il y a pas que ça Ses petites feuilles à rouler de fils de pute Pour que vraiment le paquet de fils de pute soit complet Les abricots secs de fils de pute Ah ça c'est pour la survie ça Ah ouais ça c'est Ça c'est pour quand ils vont devoir s'enfuir du centre-ville de Paris si tu veux Ils mangeront un abricot toutes les 5 minutes Pour donner de la protéine à leur corps Et puis survivre à la prochaine offensive de l'état islamique en Ile de France Le boulgour quinoa C'est comme du riz mais en plusieurs J'ai toujours trouvé que ça ressemblait à la pouffe qu'on donne au poule tu sais Mais c'est vrai non mais on dirait c'est pour ça On dirait que ça se picore Je sais pas pourquoi ils prennent des fourchettes C'est un truc à picorer Donc le quinoa Si tu veux continuer à être un fils de pute pendant les 48 heures de l'effondrement T'es bien alimenté Sache qu'aussi dans la tirée d'un gaucho Donc je te remets ce sac Renaud Il y a les espadrilles de fils de pute qu'on va aller poser sur le mannequin Qu'on a préparé voilà le mannequin Donc en fait ce mannequin représente le gaucho C'est le black out il y a plus d'électricité C'est la guerre civile il sort de chez lui Et comme il était pas de droite il regardait pas tes vidéos ni les miennes Du coup il a pas de matos il a que ça Donc il a récupéré ce qu'il avait dans son armoire Et il s'est équipé avec ce qu'il avait dans son armoire Donc fatalement des espadrilles de camping de fils de pute Et alors niveau blindage Il aura pas de plaque de blindage Donc il va peut-être tenter de rouler De la presse de gauche avec un scotch comme ça Au cours de son torse pour voir si ça arrête les balles Alors à voir ce que ça arrête Ben à mon avis ça arrête le style tu vois Et ça arrête la prise de masse Mais écoute on va quand même tester Donc selon la même étude les votants de gauche Ben ce qu'ils lisent le plus c'est Yoga magazine C'est ça Voilà L'inénarrable libération Je veux dire ça c'est La base La base je veux dire Et le parisien déjà rien que le titre Ca mérite un bûcher Le petit supplément que j'ai envie de me permettre c'est Les unrocs Ben oui évidemment Alors regarde il y a une belle couverture avec Bob Marley Vu qu'il chantait des trucs tu sais en mode One love one piece Peut-être que ça arrête les balles Tu vois je veux dire ? Ouais Peut-être que les photos de Bob Marley ont un effet un peu magique On va scotcher ça contre le mannequin de notre gauchiste Pour voir si ça constitue une parade efficace Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu Des armes qu'on va utiliser ? Est-ce qu'elles sont courantes ? Est-ce que en fait c'est les choses qu'on trouve ? Alors justement le but c'est quand même de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre Aux gens normaux qu'ils insultent et qu'ils méprisent depuis des années voire des dizaines d'années Donc on va utiliser la munition la plus courante chez les gens normaux C'est-à-dire le calibre 12 C'est une très bonne munition Et je pense que ça va traverser Ah bon ? Ben écoute moi pourtant je pense qu'avec Libération Bombarley Il y a peut-être un doute on va le vérifier Comme vous l'avez vu au départ on a reconstitué un gauchiste C'est ça Et on va le tester avec du 12 parce qu'on adore faire des trucs intelligents et humanistes C'est ça parce que là le but n'est pas d'imager le fait de tirer sur un gauchiste C'est un test balistique extrêmement scientifique Extrêmement technique Pour savoir si un équipement pratique d'un gauchiste lambda peut résister Voilà Merci à Reynaud de rappeler cette règle que j'aurais dû annoncer dès le départ Cette vidéo a trait à être éducatif et pédagogique Presque scientifique Nous voulons aider les gens qui ont des convictions Voilà qui sont pas forcément les nôtres A se préparer au moment où possiblement Étant donné qu'il y a des événements voilà un petit peu particuliers dans notre pays Ça pourrait déraper Osons le mot ça pourrait déraper Et puis pour voir si leur idéologie les a amenés à se préparer efficacement Contre un type de chose qui est arrivé et qui peut arriver C'est-à-dire qu'il y aurait un élément séparatiste qui se mette à leur tirer dessus Voilà Ça me va bien Eh ben on va aller vérifier ça Oui parce que notre gaucho il a des revendications Voilà Alors Reynaud écoute donc voici le blindage qu'on va tester aujourd'hui Donc si tu veux bien le poser contre son ventre Alors je pense ce tee-shirt tu sais c'est vraiment pour dire à ses potentiels agresseurs qu'il est de leur côté Ouais donc il faut le mettre le plus bas possible Il faut le mettre le plus bas possible pour qu'on comprenne D'accord Et en même temps il protégera son bas-ventre Voilà Allez c'est parti Ça m'étonnerait que le gaucho de base ait du chatterton chez lui Parce que ses fils de putes ne font jamais de bricolage à force d'aller sur internet Et de demander à des mecs qui ont arrêté le bac 3 ans avant De venir faire des trucs en leur prenant 80 balles alors que tu peux le faire à partir du moment où tu as une paire de testicules C'est pas grave Donc on va faire comme si ce gaucho là Et bien il y avait quelqu'un qui était venu faire des travaux chez lui Et qui avait laissé du chatterton parce que je suis sûr qu'ils n'en ont jamais Voilà Donc vous voyez en fait finalement notre individu gauchiste est parfaitement protégé par les éléments de décor qui composent son appartement Donc voilà maintenant qu'on a fini le blindage Je lui remets son sac rempli de fils de puterie Pour voir si ça va l'aider à traverser cette expérience Donc aujourd'hui pour nos essais balistiques on va tester le calibre 12 Pourquoi le calibre 12 parce que c'est la munition la plus utilisée un petit peu partout en France Les chasseurs, les tireurs, absolument tout le monde utilise cette munition là Et en plus actuellement je suis dans mon jardin et c'est une munition que j'ai le droit de tirer dans mon jardin Alors pour la sécurité déjà cette munition là j'ai le droit de la tirer dans mon jardin Mais derrière on a quand même foutu des grosses planches de bois pour arrêter les munitions Et une putain de plaque de fonte Sécurité oblige Donc on avait pensé à tirer de la chevrotine C'est une munition très puissante, très facile à trouver et très utilisée Donc vous avez la normale ou la cuivrée Mais la munition qui est vraiment utilisée par tous les français et particulièrement grâce aux chasseurs C'est ça, de la grenaille C'est une cartouche remplie de plein 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 de petits grains en plomb Et j'ai pris la munition la plus puissante que j'avais sous la main, une 40 grains A mon avis ça va traverser mais on peut essayer Les gars, j'interromps 2 minutes cette expérience scientifique pour vous parler de Terre de France Terre de France c'est une entreprise que vous connaissez bien Ils fabriquent et produisent des objets qui sont entièrement faits en France Avec notre bon savoir-faire français Quand vous achetez un produit Terre de France L'entièreté des bénéfices sont reversés à des écoles rurales A des associations d'anciens militaires ou de soutien aux forces de l'ordre Sur leur site vous allez trouver des trucs géniaux Il y a des magnifiques drapeaux français avec des fagnons dorés Vous allez trouver un bougeoir médiéval pareil Fait en France, fabriqué en France avec des produits français Vous allez trouver leur fabuleux sac qui reprend le code couleur de l'Indochine Merde, du marron et du kaki, c'est quand même ça le style Vous les soutenez, vous nous soutenez Vous êtes souvent en train de me demander plus de contenu Papacito, on veut plus de vidéos Rends-toi sur Terre de France Alors bien sûr le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence Elle est purement expérimentale, pas vrai Rénaud ? Parfaitement scientifique Voilà, c'est parti ! Je ne suis pas sûr qu'il ait survécu Je ne suis pas sûr non plus On va aller vérifier ça On va voir Alors qu'est-ce qu'on constate après cette expérience que j'ai envie de qualifier de sociale ? Le boulgour a explosé, je crois que tout ce qu'il y a dans le sac a pété Et ça a traversé Et ça a traversé, c'est-à-dire que la 8-6 voilà C'est ça l'odeur, bah ouais c'est dégueulasse Au niveau du bide, bah écoutez je pense que la magie de Bob Marley n'a pas opéré parce que... Il a mal au ventre Il a mal au bide, il a mal au bide Alors il n'a plus de tête, ça c'est intéressant à constater, il a plus de tête Là il y a eu du déga Est-ce que sans tête on peut acheter du café équitable ? Alors certes, bon c'est vrai qu'il a plus de tête Après on peut faire plein de trucs sans tête Tu peux toujours mélanger ton boulgour Après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA, bah c'est plus possible Donc on voit quand même que si on n'est pas assez bien préparé Ça peut être incapacitant dans la vie de tous les jours De prendre 6 balles de chevraux en plein de fif en fait Ouais c'est ça, voilà Mais c'est vrai que là notre expérience montre que Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse Oh bah sans tête Oh... Parce que si vous voulez la tolérance c'est très très bien, il en faut dans le monde Mais la tolérance c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus Je veux dire que c'est pas ou le flingue ou la tolérance On peut être tolérant, on peut aimer le social Mais on peut prendre une garantie pour qu'il soit efficace Ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui c'est qu'on peut avoir des idées progressistes Et vouloir la paix dans le monde et être utopiste Mais ce qui garantit à votre utopie d'avoir une chance de se réaliser un jour C'est du bon matos Alors vous le savez, il y a des petites tensions dans la société française Alors l'idée c'est de se préparer, tu sais que la population des sangliers augmente chaque année Et tu sais que les chasseurs c'est 50% chaque année Et les chasseurs ont pour but en fait d'empêcher les sangliers si tu veux de se reproduire indéfiniment Parce qu'après ils saccagent les cultures et donc du coup les hommes soja n'ont plus leur soja à boire Et en fait pour ça on forme des chasseurs pour empêcher la population des sangliers de doubler Et ce qui permet de ne pas dégrader l'espace rural agricole Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous expliquer comment on va parvenir en fait à rentrer dans ce monde des chasseurs Pour empêcher la population des sangliers de par exemple rentrer dans votre jardin Et faire un dégât dans votre propriété privée Voilà Il y a une fédération de chasseurs, il y a des départements autour de vous Il y a forcément des formations de chasseurs Vous vous inscrivez sur internet, ça coûte 180 euros, quelque chose comme ça, 150 euros Il y a un petit quiz, vous le passez Vous avez droit à posséder une arme de catégorie C Qu'est-ce que c'est qu'une arme de catégorie C ? Déjà c'est une assurance de vous faire respecter dans les moments où on remettra en doute vos convictions Et je vous propose avec mon ami Code Reynaud De vous présenter quelques armes auxquelles vous pourrez accéder avec un simple permis de chasser Ce qui vous permettra de neutraliser un sanglier qui rentrerait dans votre salon par inadvertance Bon déjà sans parler de catégorie C, de permis de chasse, de licence de tir ou quoi Déjà que sans rien du tout, juste avec une pièce d'identité qui prouve que vous êtes majeur Vous pouvez déjà avoir des armes de catégorie D comme celle-là, des armes à poudre noire Vous avez en 36 ou en 44 et une munition comme celle-là Ça vaut à peu près un petit peu moins puissant que du 9mm Ce qui est déjà pas mal, surtout qu'elles sont en vente totalement libre Alors déjà en catégorie C, si vous voulez shooter un sanglier, la base c'est ça, le calibre 12 C'est ce qu'il y a de plus fréquent et c'est ce qu'il y a de plus efficace Celui-ci c'est un modèle super posé, je l'ai acheté comme ça, il est absolument pas retouché Pour l'instant Et il fait très bien son taf Un truc comme ça, je l'ai acheté 150€ dans une bourse aux armes Ça coûte rien Comme ça 150 balles Donc vous allez passer en nature à bail 150 balles pour se faire écouter, je trouve que c'est pas cher payé Ensuite vous avez les juxtaposés comme celui-là Alors lui il a été un petit peu modifié, je sais pas si ça se voit Déjà j'ai foutu la possibilité de mettre des cartouches en plus Et surtout je l'ai fait recoupé par un armurier Il me l'a recoupé à la limite légale de taille Donc 80cm Il doit faire 82cm avec la plaque de crosse Et il a poussé le vis encore plus loin me ressoudant pour la bretelle Ça sert à rien mais c'est là Et juxtaposé c'est une base largement exploitable Cartouches de neutralisation Alors question, à partir du moment où un mec, imaginons, qui regarde cette vidéo Il a passé son permis de chasse, il peut accéder à une arme comme ça C'est ça Qui va le défendre contre n'importe quel sanglier moyen qu'on peut croiser en ville Alors celui-là, si tu mets de la chevrotine ou de la balle dedans, ça te l'arrête tout de suite C'est vraiment 180€ et un quiz de merde qui vous sépare de pouvoir accéder à l'assurance d'être entendu quand vous avez quelque chose à dire C'est exactement ça, c'est quand même fou Ensuite, arme un petit peu différente et beaucoup plus difficile à utiliser Le semi-automatique, un grand classique également Celui-ci c'est un modèle turc Il permet d'avoir un fusil exactement le même Celui-ci il a un peu plus de puissance, c'est un 76 Mais à trois coups Donc deux cartouches dans le chargeur tubulaire et une cartouche dans la chambre Après le calibre 12 c'est bien, ça permet d'arrêter le sanglier Mais si tu veux arrêter du petit lièvre Si je tire une cartouche de chevrotine dans un lièvre Il te reste une oreille et demie quoi Donc vous avez les armes en 20 de l'enrifle Alors d'après un expert BFM ça va jusqu'à 1500km Précis jusqu'à 1500km Le problème c'est que c'est un expert BFM donc c'est de la merde A niveau précision il faut compter pas plus de 100m Et ça pareil, une catégorie C ça passe Alors c'est vrai que la guerre c'est quand même un truc qui met au pinacle l'efficacité Mais je trouve que le style est très très important Et quitte à prendre une balle au bout de deux semaines L'important c'est quand même de tomber en étant stylé Reno vous a montré les armes Là on va passer à l'équipement Le premier truc c'est d'avoir un tri C'est pas obligatoire mais moi je trouve que c'est méga stylé Notamment le Tiger Stripe, pourquoi ? Parce que c'était le tri que mettaient les types qui étaient un petit peu instables Et qui allaient faire des crimes de guerre dans les villages vietnamiens dans le Mekong Alors je sais c'est très très sale Mais maintenant c'est de l'histoire donc on a le droit Et en fait je trouve qu'il est adapté à la forêt européenne d'hiver Parce qu'il est un petit peu sombre Il était trop sombre pour la jungle Mais je trouve que la forêt européenne en hiver c'est génial Si vous vivez à la campagne comme moi Que vous aimez le style comme moi parce que vous êtes un putain de narbonoïde sudiste Foncez, chopez vous un tri Tiger Stripes Si vraiment vous êtes un raglo comme moi Et que vous n'avez vraiment pas de budget pour acheter des gilets stylés Que les mecs qui s'y connaissent en armes à feu kiffant Et que vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien Achetez vous des trucs qui sont stylés Je peux mettre une grenade, un talkie-walkie, je suis stylé Ouais au Shatterton Des pochettes, c'est des pochettes en plastique qui nous viennent tout droit des années 80 Ce sont des pochettes de la RDA, des pochettes allemandes Alors ce que j'aime beaucoup c'est que regarde Ca fait pas de bruit, c'est rigolo, c'est un mon style, je mets une heure pour la refermer Tu vois voilà, je peux mettre à peu près tout ce que je veux dedans Moi j'avais prévu de foutre des chargeurs de 12 dedans Je trouve que les chargeurs de 12 c'est stylé Il y en a qui sont des chargeurs de 12 par 5 Et typiquement là ils contiennent Donc ça peut être pas mal, ça allie à la fois style et efficacité Ensuite bien sûr, comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sanglier Vous avez l'incontournable couteau quoi Le Buck qui a fait un petit peu sa réputation A l'époque de quand il fallait pacifier l'Amérique Et que Custer et sa division de cavalerie Etait en train de montrer aux indiens les bienfaits de la civilisation occidentale Donc ils avaient ce genre de couteau Très impressionnant Fonctionnel à fond Bon, tactiquement ça se voit de loin Il y a des trucs chromés Mais c'est ça, mais la guerre c'est aussi le style En Yougoslavie tout le monde se rappelle d'Arkhan Pourquoi ? Parce qu'il trimballait un tigre sur le front qui fait ça Personne sauf les mecs qui sont saufs de style Donc moi je veux faire partie des mecs qui vont au front Avec des couteaux pour déposer des bisons Parce que c'est stylé Ensuite le béret, pourquoi ? Ça n'a absolument aucune utilité C'est juste que sa dame en mettait un Et que je trouve ça méga stylé Alors vous pouvez le décorer avec des petites choses Par exemple des insignes régionaux Des insignes un petit peu rigolos Voilà Ou d'autres choses qui ont un petit peu plus à voir avec l'histoire Pour le style, faites-vous plaisir Souvent quand il y a une invasion comme ça de sanglier C'est souvent les dernières semaines de votre vie Parce qu'il ne faut pas croire La guerre ça tue des gens Et en fait il faut être prêt à crever Et moi je préfère vraiment crever avec du style Qu'avoir une espèce de tenue Mais il y a plusieurs écoles là-dessus Code Reynaud lui Il connait ce qui fonctionne vraiment en termes tactiques Et en termes d'efficacité pure Ma phase à moi C'était pour rigoler Maintenant me place au professionnel Reynaud on t'écoute Bon évidemment je ne valide absolument pas ce qui a été dit par Papacito Vous savez ce que je pense du tactical C'est de la merde Clairement le style c'est bien Mais on en a rien à foutre Donc petit gilet de combat qui est fait pour une arme de calibre 12 Des portes cartouche à scratch Une petite fauchette pour les cartouches spéciales Mon fusil ici c'est que la chevrotine Les munitions spéciales c'est ici Cartouche de décondage et balle Ensuite ici le garrot Et à côté la radio Directement fixé avec un casque électronique comme celui-là Comme ça qui permet de pouvoir 1. retirer les bruits des armes à feu 2. de pouvoir discuter tranquillement avec le pote à côté Et en plus d'avoir la radio sans avoir touché à quoi que ce soit Comme scratch Bon bah les trucs Régionaux etc. c'est très bien Le seul et unique scratch que j'utilise C'est celui-là Qui permet de savoir de quel groupe sanguin tu es Et éventuellement survivre Vous l'avez compris les gars Il y a deux écoles Le Mexique pour mourir vite mais avec du style La France pour durer Et puis quand même pour avoir un minimum d'efficience sur le terrain On parlait qu'on treille Il est joli Mais par contre actiquement parlant c'est un petit peu de la merde Personnellement quand je suis en train de m'entraîner Ou alors je vais au stand de tir ou quoi que ce soit Je suis tout le temps en vêtements de travail Donc je suis tout le temps équipé en optial C'est bien, c'est pas cher, c'est ultra résistant C'est cool Et quand je travaille, quand je donne mes formations ou quoi Je suis avec ces trilles là Donc cette couleur là Et ce trilles là en particulier Donc un UF Pro Ca coûte un peu cher Mais par contre c'est le top On est au combien ? On a combien aux alentours là ? Niveau prix Alors celui-là il doit coûter environ 200 euros Ah ouais quand même 200-220 euros je crois Un truc comme ça Et cette veste là elle coûte 100 euros Bah écoutez moi mon trilles Il coûte 60 euros Et quand même il est très très cool Ah bah oui Alors c'est vrai qu'un mec qui se bat dans le trilles C'est pas normal Jusqu'à ce que ça le devienne Tu sais Voilà Quand en fait Quand en fait il y a des situations particulières Il peut y avoir des mecs comme moi Qui déboulent dans le paysage Plus depuis les années 80 Mais j'essaie voilà justement De réinstiguer un petit peu de style Dans toute cette praticité Rénaud Merci beaucoup pour cette petite expérience scientifique Merci de nous avoir accueilli chez toi Merci de nous avoir prêté ton setup pour la vidéo Merci également à Terre de France Voilà qui nous a permis encore une fois De faire une vidéo pour votre bon plaisir Et je te dis à la prochaine Rénaud Ciao Plus remis en scientifique Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo